Accès universel à la santé et droits de l'homme, c'est le thème de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA édition 2010. Nous allons rencontrer l'un des responsables, sinon le responsable de la commission de communication Aristide Maffonbi et pour son, nous nous rendons du côté de la direction générale de la prévention du SIDA au Canada. Le système des Nations Unies n'a pas changé la thématique qui a déjà caractérisé la journée mondiale de l'année précédente. Aujourd'hui, la communauté internationale est revenue sur le même thème, donc accès universel à la santé et droits de l'homme. Je pense que c'est peut-être pour marquer une sorte d'enferme, une sorte d'insistance, parce que l'accès universel à la santé supporte l'accès aux soins pour tout le monde, l'accès aux conseils, l'accès au dépistage, l'accès au traitement, l'accès à l'APTN. Voilà, donc cet objectif n'étant pas encore complètement atteint, la communauté internationale a pensé qu'il était le bon temps de reconduire la même thématique pour l'émission 2010. Votre prestation des indicateurs pour ce qui concerne le Gabon ? La prévalence du VIH SIDA au niveau du Gabon est passée de 5,8% dans les années 2007 à 5,2% en 2010. Il y a donc une sorte de stabilisation de l'épidémie à l'échelle nationale. Les 5,2% correspondent à quoi ? Ils correspondent exactement à 63 000 personnes vivant avec le VIH SIDA dans notre pays. Il faut souligner au passage que ce sont les personnes qui se sont rapprochées de nos services qui ont été effectivement recensées. Peut-être une idée des cas d'enfants orphelins victimes du SIDA et le niveau de prévalence au niveau des différentes régions du pays, qu'on n'est pas parlé de province. Le phénomène des orphelins du SIDA est un phénomène qui interpelle les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndiba, qui a donné mission au ministère des Affaires Sociales justement de traiter cette question. Au-delà de la stabilisation de l'épidémie à l'échelle nationale, le nombre d'orphelins du SIDA n'a malheureusement pas baissé. Il est par contre passé de 15 000 orphelins du SIDA en 2007 à 18 000 orphelins du SIDA en 2010. C'est-à-dire qu'il y a eu entre-temps des personnes infectées du VIH qui sont malheureusement mortes au-delà de la prise en charge qui leur a été concédée. Pour répondre à la question de la prévalence du VIH SIDA dans les différentes provinces du Gabon, il est important de souligner que le Gabon est une nation, un pays qui a donc neuf provinces et dans chacune des provinces, la prévalence varie selon certains facteurs déterminants. La province qui aujourd'hui a la palme d'or, c'est la province de l'Ogué maritime. L'Ogué maritime, pour ceux qui connaissent le Gabon, c'est donc le poumon économique du Gabon. La prévalence est de l'ordre de 8,7%. L'Ogué maritime est suivi par l'Angounier. L'Angounier a donc une prévalence de 8,1%. Ensuite vient l'Estuaire. L'Estuaire, au passage, soulignons, c'est la capitale politique même du Gabon qui a donc une prévalence de 7,2%. Ensuite vient donc la région du Wellentem avec une prévalence de 6,2%. Nous allons ensuite avec 5,4% du côté de la province de L'Ogué-le-Lau qui laisse place à l'Anyanga qui a une... Donc l'Anyanga, c'est le sud du Gabon, qui a une prévalence de 4,2%. Et nous avons, pour terminer, l'Ogué qui a une prévalence de 3%. Voici révélé succinctement les différentes prévalences. Nous avons oublié une prévalence, c'est celle de l'Ogué-Ivindo. Voilà, l'Ogué-Ivindo qui est donc de l'ordre de 3,1%. Particularité des activités qui seront organisées pour la circonstance ? Oui, il faut déjà dire d'entre deux jeux avant de toucher le programme de la célébration de la Journée mondiale proprement dite. Il faut dire qu'en prélude à la célébration de cette journée qui va intervenir le 1er décembre 2010, le ministère de la Santé, via la Direction générale de la prévention du SIDA, a donc lancé un jeu concours à l'intention des artistes. Pourquoi avoir pensé aux artistes ? Tout simplement parce que nous croyons aujourd'hui que la lutte contre le SIDA n'est plus seulement de la seule responsabilité du ministère de la Santé ou du gouvernement. C'est aujourd'hui une lutte qui devrait être multisectorielle, impliquant ou fédérant toutes les forces vives de notre pays et partant de la communauté mondiale. Et nous avons remarqué que les artistes, que ce soit ceux qui font dans le domaine du chant, la sculpture, la littérature, étaient des personnes très appréciées, très abulées, surtout ceux qui font dans le chant. Ils sont fortement écoutés par les jeunes, singulièrement au niveau du Gabon, et je crois que c'est à peu près la même chose dans le monde. Les artistes sont très écoutés par les jeunes, et nous avons pensé qu'il était de bon temps de pouvoir les associer dans la célébration effectivement de la journée mondiale de la lutte contre le VIH SIDA. Donc le concours a été ouvert à chacun de ces artistes, chacun selon son mode d'expression. Nous avons accordé à peu près trois semaines à tous les artistes. Beaucoup de réactions, beaucoup d'artistes ont répondu favorablement à cette invitation. Beaucoup ont fait dans le chant, le rap, le slam, la peinture, la sculpture. C'est vraiment une mosaïque d'oeuvres que nous avons reçues. Il ne nous reste plus, dans quelques jours, à procéder au dépouillement et à primer ceux qui se seront distingués dans la qualité des oeuvres proposées. En dehors de cela, le programme, il est extrêmement dense, mais nous allons mettre l'accent sur les activités majeures. S'agissant donc de la journée du 1er décembre proprement dite, nous allons donc avoir le cérémonial officiel avec toutes les autorités du pays, mais aussi l'ensemble des acteurs de la lutte contre le VIH SIDA au Gabon. Nous comprenons simplement que dans le secteur public, nous avons ce que nous appelons le multisectoriel, c'est donc des comités de lutte contre le SIDA dans tous les départements ministériels du Gabon. Donc ces comités vont être présents. À côté de ces comités, nous aurons également le secteur privé, parce que beaucoup d'entreprises ont décidé de lutter contre le VIH SIDA, parce qu'il ressort que le coût du SIDA en entreprise devient extrêmement lourd pour les entreprises. Donc les entreprises ont décidé de faire la prévention au lieu, n'est-ce pas, de mettre beaucoup d'argent dans la prise en charge. À côté des entreprises privées, nous avons aussi la société civile. Donc toute la société civile composée des églises, composée des ONG, composée des associations qui seront là. Et le lieu de rencontre va être donc la place de l'indépendance. C'est une place stratégique, historique, qui va donc rassembler tous ces acteurs. À l'issue des discours de circonstance, il va y avoir donc une visite de stands, des stands qui seront animés par tous les acteurs de la lutte contre le SIDA. Les populations qui viendront à cette grande rencontre auront la possibilité de se faire dépister gratuitement sur place, mais également pourront avoir des informations en rapport avec la prévention. Nous rappelerons les modes de prévention qui sont l'abstinence, la fidélité mutuelle et le port correct et systématique du préservatif. Nous allons également rappeler les modes de transmission du VIH pour essayer de conscientiser, interpeller les populations qui seront là. Nous allons également mettre en œuvre une stratégie importante, c'est la stratégie nationale du marketing social du préservatif. Nous allons donc pouvoir expérimenter une stratégie, c'est celle des distributeurs automatiques de préservatifs. Désormais au niveau du Gabon, il sera possible, peu importe le lieu où vous êtes, peu importe le moment, de pouvoir simplement aller vers ces distributeurs, mettre une pièce de monnaie et avoir des préservatifs que vous pourriez utiliser selon que vous avez un besoin. Donc toutes ces choses se feront dans la journée du 1er décembre du côté de la place de l'indépendance. Après cette activité forte dans la matinée, nous allons organiser une grande projection de films portant sur la thématique du VIH SIDAM. Et cette projection de films se passera du côté du Centre culturel français St-Exupéry. Il faut dire que le Centre culturel français St-Exupéry nous a accordé sa même association cette année pour la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le SIDAM. S'agissant de la journée de samedi, mais il faut dire qu'entre le mercredi et le samedi, il y a d'autres activités qui vont se faire dans les quartiers et même à l'intérieur du pays. Des activités de sensibilisation, des activités de distribution de préservatifs et des projections de films dans tous les sens. Mais je viens rapidement à l'activité de samedi. C'est une activité également phare, c'est une activité importante. Il va s'agir là d'un grand concert. Un grand concert, c'est donc un concert pour la lutte contre le VIH SIDAM qui sera animé par 25 artistes gabonais de grand calibre qui ont décidé eux également de s'impliquer dans la lutte contre le VIH SIDAM. Ils sont mûs par une fibre altruiste, estimant que le SIDAM est un danger dans notre pays. Les artistes ont décidé de se mobiliser avec le gouvernement pour bouter le SIDAM hors de notre pays. Donc ce concert va intervenir le samedi dans la soirée du côté du Centre culturel français de Saint-Exupéry. Et le clou des activités, ce sera le dimanche. Le dimanche 5, nous organisons un très grand cross un très grand cross qui va fédérer non seulement des personnes séro-négatives mais également des personnes séro-positives. Il va s'agir pour toutes ces personnes de courir ensemble. Certains marcheront. Voilà. Et nous avons dénommé ce cross courir plus vite que le SIDAM. Nous croyons qu'il y a des raisons d'exprimer. En dehors de ces quelques activités que je viens de mentionner, il y aura des dépistages volontaires dans les neuf provinces du Gabon. Il y aura des campagnes de sensibilisation pour rappeler que le SIDAM est un véritable danger pour notre population. Au passage, il faut dire que la population du Gabon est estimée aujourd'hui à l'ordre de 1,5 million de personnes. Ce n'est pas beaucoup. Lorsque vous avez déjà 63 000 personnes vivant avec le VIH, c'est une véritable menace pour le développement du pays et un frein réel pour l'émergence de notre nation. Donc il va s'agir pour les acteurs de la lutte contre le SIDAM, secteur privé, ONG, multisectoriel et l'État, de pouvoir rappeler une fois encore aux populations le danger que constitue le VIH SIDAM. Monsieur Monfoubi, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Votre mot pour boucler. Nous voulons rendre à César ce qu'il y a César en disant que la stabilisation de l'épidémie du VIH SIDAM dans notre pays n'est pas seulement le résultat de ces actions de l'État. pour atteindre ces objectifs louables et infléchir la courbe de la contamination dans notre pays. Nous n'aurions pas pu arriver à ces résultats sans l'apport considérable des partenaires au développement. J'entends par là toutes les agences du système de Nations Unies. Au risque d'oublier certains, je pense à l'ONU-SIDAM, l'OMS, l'UNICEF, l'UNESCO, l'UNFPA, qui ne ménagent aucun effort pour nous appuyer techniquement, financièrement, pour mettre en œuvre justement le plan stratégique national 2008-2012, qui est notre feuille de route en matière de lutte contre le SIDAM. pour la célébration de la Journée mondiale 2010. Nous voulons une fois encore exprimer à ces partenaires notre gratitude pour tout ce qu'ils font pour notre pays.